bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vais vous montrer une petite vidéo c'est un petit passage vite fait je vous présente robert kawasaki on parle aussi d'investissement en crypto monnaie sur cette chaîne donc voilà on est sur sur robert kawasaki auteur de père riche père port que je conseille absolument de lire ça vous fera comprendre comment marche la finance quoi comment fonctionne tout ça comment on peut s'enrichir assez facilement et d'énormes conseils après dire ses autres bouquets moi j'ai lu tous ces livres je suis un fan de cet auteur il explique super bien ça se lit très facilement ni mois de 300 pages se liant même pas une semaine et voilà on parle sur ce bitcoin a pour dire qu'est ce qu'il en passe de mit con robert kawasaki en sachant que lui n'était pas il n'était pas convaincu n'était pas 100% pour et puis là maintenant il commence à laisser reçu en sachant qu'il commence à avoir pas mal de multimillionnaires c'est un multimillionnaire ne sais plus je crois 80 millions de fortune personnelle et il commence à avoir du monde qui commence à rentrer sur le bitcoin on va voir là le petit passage ensemble alors je sais pas peut-être tu me trompes mais le bitcoin je pense qu'il peut avoisiner une valeur extraordinaire d'ici quelques mois ou quelques années donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant ou même de mettre une petite somme on s'en fout c'est pas si vous mettez 100 euros franchement je vous promets je vais pas vous promettre mais mais il ya une bonne possibilité que vous repartez avec avec une belle somme d'ici la fin de l'année je pense pas que vous allez perdre vos 100 euros ça c'est ce que je pense mais beaucoup pensent ça que le bitcoin vous le reverrez jamais à 0 euros à 0 euros de de l'heure je vous laisse écouter et lire la traduction tous les jours Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, ce qui pense à Robert Kawasaki, j'ai raté le petit passage là-dessus, c'est un auteur lui aussi, Simon Nixon, d'un bouquin que je n'ai pas encore lu, je ne sais pas s'il est traduit en français ou pas, ça peut être intéressant, il parle de Bitcoin. C'est celui, en fait, il expliquait au départ de la vidéo, comme quoi il avait investi quelques centaines de milliers, je ne sais plus, de dollars, quand un Bitcoin était à 3 dollars. Et ça l'a enrichi, c'est comme ça, en fait, qu'il a racheté des petites entreprises au départ, qui était Bitstamp, Kraken, Coinbase, je crois, qu'il a dit, toutes ces sociétés-là qui sont à l'heure actuelle des exchanges en crypto-monnaie. Donc, vous voyez, je pense qu'il s'est bien enrichi. Et du coup, en fait, il compare à l'heure, et beaucoup de monde compare à Bitcoin à l'heure, et en fait, sa question se posait combien j'aurais de fraction, je pense, de fraction à l'heure actuelle de Bitcoin, en fait, à terme, ou petit à petit. Et si tu commences à mettre pas mal, tu as peut-être un Bitcoin à 32 000 dollars, c'est pas mal. Et en fait, ils voient ça comme un placement, comme l'heure, on achète de l'heure, mais on ne le revend jamais, parce que pour du long terme, et c'est une valeur sûre. Voilà la comparaison, c'est comparé à l'heure, en sachant que l'heure est montée, mais pas autant. Si on prend juste, se dire, j'ai un Bitcoin ou un Ethereum pour comparer à l'heure, je pense qu'il peut être bien parti en très haut, très haut, parce que tout le monde est monté. C'est du monde qui rentre et qui achète le Bitcoin ou Ethereum, ça peut très vite monter. Bon, à un certain niveau, moi, je ne pense pas que ça va monter à des chiffres extraordinaires, mais il y en a qui estiment à 1 million, moi, je ne pense pas autant. Je ne pense pas. Moi, si c'est 1 million, c'est super, c'est cool, tant mieux pour tout le monde, mais à un moment donné, il y en a qui revendent. À un moment donné, je ne sais pas, quand on commence à avoir, dans un portefeuille, qu'on a mis 1 000 euros, ou je ne sais pas, ou 10 000 euros, et qu'on se retrouve à 1 million, à un moment donné, on revend pour acheter quelque chose. Mais après, on en garde quelques-uns pour se protéger. Donc, voilà, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501